On va se retrousser les manches maintenant et puis sortir la panoplie du parfait bricolo avec Eric parce qu'aujourd'hui on bricole pour de bon, on va monter une table nous-mêmes. Oui, on va monter une table nous-mêmes et écologique. L'écologie s'invite partout, elle est dans notre quotidien, dans différentes façons de vivre, trier nos déchets, etc. Il y a un projet qui s'est tenu à Nantes il y a quelques temps, qui s'appelait la Villa Déchet, qui a été un gros projet. L'idée c'était de se dire que cette maison a été entièrement faite à partir de déchets qui sont caractérisés urbains. Mais c'est une maison ça ? C'est une maison tout à fait, qui est entièrement construite à partir de produits recyclés. De briques et de brocs. Exactement, donc projet qui s'est tenu sur Nantes, projet qui va bientôt avoir lieu sur Paris et Marseille. Marseille est annoncée aussi. Et c'est à l'initiative de deux designers qui se sont regroupés dans une association qui s'appelait Tabac Hero. Mais c'est juste pour une démon ou en fait des gens vont dedans ? Non, en fait l'idée c'était de se dire dans un temps restreint, on construit une maison à partir de matériaux recyclés. C'est possible, donc pourquoi prendre des matériaux neufs qui du coup polluent la planète ? On va prendre des choses qui existent déjà, une ressource existante. Et ensuite la maison a été mise aux enchères. Et les bénéfices vont servir après à financer d'autres actions écologiques. Donc une des marques assez intéressantes. Donc dans ce projet en fait ils ont eu plusieurs partenaires, entre autres une célèbre marque de maison qu'on trouve à travers le monde. Voilà, vous allez deviner de quelle marque je parle. Ils ont lancé en fait une gamme de meubles, on va le voir aussi à l'écran, fait à partir également de bois recyclé. On va voir un bureau, voilà ça c'est fait à partir de bois de palette. On va voir aussi ensuite une table basse qui est faite aussi à partir de bois de palette. Donc voilà, c'est la grosse tendance actuelle qui est de recycler du bois. Donc moi je me suis dit, parce que ce genre d'optimable coûte entre 300 et 400 euros quand même, en sachant qu'une palette coûte à peu près une vingtaine d'euros. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire si on trouve des palettes ? Ben fabriquons une petite table de jardin. Et oui ! Donc pour cela il vous faut, donc c'est comme un net en fait, les ingrédients, donc de l'huile de coude déjà, forcément. Ensuite il vous faut donc deux palettes, une scie à bois, des clous et de l'huile de coude comme je vous le disais. Et un marteau et c'est tout. Et un marteau. La première étape en fait, vous allez le voir aussi à l'écran, il faut préparer quatre pieds. Donc les pieds se découpent, vous le voyez à l'écran, dans la partie en fait de la palette qui est entourée. Vous coupez quatre pieds de 35 cm, donc c'est votre base. Ensuite vous préparez quatre morceaux de 41 cm et sept morceaux de 60 cm. Attendez, vous m'embrouillez là ! Que vous prenez sur le dessus de la palette. Comment ça on coupe les pieds, la palette et la palette ? La première partie, vous voyez dans la palette, en fait vous avez des petits cubes de bois en fait, qui sont un petit peu plus élevés. Oui, c'est ça les pieds ? Voilà, vous découpez le pied sur cette partie là en fait. Donc vous gardez la partie carrée et la partie qui est contre le sol. Donc là vous préparez les quatre pieds qui sont la base de votre table. Ensuite vous préparez quatre morceaux de 41 cm et sept morceaux de 60 cm. Comment on les mesure ? Que vous prenez... Alors vous prenez un mètre. C'est lesquels ? C'est lesquels dans la palette ? J'ai oublié de vous mettre le mètre dans les outils, excusez-moi. Mais c'est lesquels ? Est-ce qu'il y a des morceaux tout faits de 41 et de 60 dans la palette ? Non, il faut les couper, il faut les couper. Donc c'est la partie que l'on voyait sur le dessus en fait. On les prépare pour pouvoir avoir tous ces morceaux prêts et dispo. Ensuite, donc lorsque vous avez vos pieds, c'est l'image suivante que l'on va voir, vous allez en fait clouer les barres de renfort entre les deux pieds que vous avez préparés. Les fameuses de 60 et de 40. Exactement, donc là il vous faut deux barres de 40 sur le bas, ensuite deux barres de 40 sur le haut pour pouvoir assembler vos pieds et avoir deux parties distinctes. Et une table bien carrée. Vous me suivez toujours ? Bien rectangulaire. Elle sera rectangle, la table, non pas carrée. Je tourne avec les formes géométriques. Je t'aime et tu la jettes après. Non, on la garde un peu pour la montrer à ses amis. Ensuite, la quatrième étape, on continue. Vous préparez donc la partie du haut, donc pareil, pour préparer le renfort. Ensuite, étape suivante, l'étape 5, vous préparez en fait une barre de renfort sur le milieu. Donc vous continuez à assembler. Donc en fait, vous prenez vos pieds sur les côtés et vous mettez la barre de renfort. Donc vous avez une table, en fait, une table, vous savez les grandes tables en chaîne qu'on avait à la maison, c'est la partie où on met les pieds en fait, voilà. Donc ça, c'est la partie numéro 5. Attends, t'es pas à l'affiche numéro 32. Non, on y arrive. Donc partie 5, vous regroupez donc les pieds ensemble. La partie 6, vous posez le plateau en fait. Ce sont les 6 autres morceaux de 60 cm. Donc à la fin, ça vous donne une table que vous pouvez mettre soit dans votre intérieur. Ah bon, on la préfère quand elle est finie. Voilà. Tu comprends, pour toi ça coûte cher. Ça vous donne une idée. Ou en extérieur. Donc l'idée, soit si vous voulez... Mais qu'elle est jolie. C'est vous qui l'avez faite, celle-là ? Non, c'est mon papa qui l'a faite. Oh, bravo papa. Petit clin d'œil pour ses talons de bricolère en même temps. Parce que pour rassembler les 40, les 60 et les pieds, les coupés. Déjà, si t'arrives à lire le mode d'emploi, c'est déjà bien. Non, mais il est très simple en fait. Posez-vous, vous allez voir, c'est facile à faire. Donc l'idée, après, soit vous faites vieillir le bois. Ce qui est intéressant, la palette est généralement dans les tons neutres, ton de peinture. Si vous le faites vieillir, ça prend une teinte grise qui est assez sympa. Très jolie. Si vous ne trouvez pas de palette, il y a plusieurs endroits où on peut acheter de la palette directement. Voici un site qui est rajah.fr qui vous permettra de faire venir des palettes. C'est vendu minimum par cinq. Donc à émise, faites de la table avec vos copines. Vous commandez cinq palettes. Et vous en foutez. Vous commandez cinq palettes et vous faites de la table. Mais oui, on se lance dans le commerce et dans le table. Ça coûte 80 euros, donc les cinq palettes, donc c'est vraiment pas cher. Une euro-conversion. Toutes les infos sur le blog à partir de demain, si vous n'avez pas suivi l'excellent détail que je vous ai donné malgré tout, j'ai adoré. Rassurez-vous, la chronique est multi-diffusée. Vous m'ouvrez la revoir des multiples fois, il n'y a pas de souci. Et puis vous prenez votre palette et vous le faites en même temps. Voilà, au fur et à mesure où je peux venir s'il nous faut, on reviendra tous. J'ai adoré cette chronique. Merci beaucoup.